Les enfants trient pendant la restauration, ensuite ils le mettent dans le compost, ensuite c'est transporté dans leur jardin pédagogique qui est à côté de l'école et tout fonctionnera avec les cellules photovoltaïques qui seront installées sur leur école. Donc on aura un cercle pour voler et ça ira bien avec... Je te laisse un oeil de voir ce que c'est là. Monsieur le maire, je vois encore mieux, je t'ai mis les deux. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir de femme. Martine, Martine, Martine ! Alors est-ce que vous pouvez vous passer devant le photo, parce qu'il y a plein milieu là ? Vous pouvez vous mettre au soleil aussi parce qu'on ne vous voit pas. Arrêtez Mathieu ! Vous pouvez faire un sourire ? Tout le monde me regarde maintenant ? Quotidiennement ? Oui. Même en vacances ? Même en vacances. Parce que dans nos résidences, on a les bêtes jaunes, les peines jaunes et les peines en ménagère. Et pour vous, c'est difficile le geste du tri ? C'est un effort ? C'est une habitude ? Non, c'est une habitude parce que chez nous à Annecy, on fait pareil. D'accord. C'est la même couleur par contre à Annecy ? Oui, c'est la même couleur. Et vous vous considérez plutôt bien informé quant au tri ? Oui, oui. Il y a quelques fois, alors la différence avec Annecy, c'est que par exemple dans les bacs jaunes, à Annecy on peut mettre les boîtes de conserve en fer, alors qu'ici c'est que le plastique et le papier. Oui, effectivement. Oui, voilà. D'accord. Donc c'est la seule différence. Mais sinon, effectivement on a l'habitude de trier aussi là chez nous, donc voilà. Vous avez aussi le verre, enfin tout ce qu'il faut. Le verre pareil, donc il faut porter aux endroits prévus pour le verre. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez un peu de cette manifestation là ? Vous êtes venu ici par hasard ? Oui, par hasard. On venait au marché, donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a intéressé ? Non, voir un petit peu ce qui était proposé par rapport à ce qu'on connaît. Donc simplement une confirmation de ce qu'on savait déjà. D'accord. Ou des petites précisions supplémentaires sur les cartons par exemple, savoir s'il faut les mettre avec les papiers ou s'il faut les mettre à part, voilà. Par exemple. Très bien. Et donc vous pensez quoi un peu de cette manifestation qui s'adresse au public comme ça ? C'est bien, c'est bien. Pour l'information, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne trient pas quoi en fait. Pas qui ne trient pas. On le voit bien dans notre résidence. On trouve quelquefois n'importe quoi. Par exemple pour les ordures ménagères il y a des cartons, il y a des papiers. Les gens ne font pas trop attention. Donc c'est quand même intéressant d'avoir des informations comme ça quoi. Je vous remercie pour vos réponses. Voilà. Je pourrais prendre votre prénom. Paul. Paul. Très bien. Monsieur Fogacy. Alors vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui sur cette manifestation ? Alors, pour le CITOMAT il était important d'être sur la ville de Bandol. Parce que la ville de Bandol est un peu le fleuron touristique du syndicat avec la ville de Hyères. Mais surtout la ville de Bandol est la championne des villes du CITOMAT pour la collecte du vert. Et quand on sait l'importance de la collecte du vert dans les emballages ménagers, vous comprenez qu'il est logique que le directeur du CITOMAT, représentant le président du CITOMAT, soit présent sur la ville de Bandol pour féliciter le maire de la ville de Bandol de ses bons résultats de ses administrés. Parce que si vous voulez, la collecte sélective a ceci de particulier, c'est que les élus peuvent décider ce qu'ils veulent. Si les administrés ne le font pas, nous ne réussissons pas. Alors là, il faut croire que sur Bandol, nous avons une belle collaboration entre la ville et le CITOMAT et les administrés ont compris le message qu'on leur demandait et ils vont au conteneur et ils déposent leur vert, ce qui est une bonne action. Parce que je rappellerai avec le maire de Bandol, que nous avons signé un partenariat avec la Ligue contre le cancer et que nous reversons un euro la tonne collectée à la Ligue contre le cancer. Alors pourquoi le vert est si important justement dans le tri sélectif ? Vous allez vite le comprendre, le vert est l'emballage le plus lourd. Donc à partir du moment où vous enlevez une bouteille de vert, c'est à peu près 60 bouteilles en plastique. Et c'est le triple ou le quadruple en volume de papier carton qu'il faut pour arriver au point du vert. Et puis je crois que surtout, le vert, c'est le signe fort qu'on donne à toutes les générations avec la liaison sur la Convention de la Ligue contre le cancer. C'est une bonne alternative aujourd'hui avec M. Le Maire, on appelle ça les actions intergénérationnelles. Oui. Que nos administrés ont du mal à comprendre, mais sur Bandol c'est fait puisque c'est les champions, je le répète encore une fois, c'est les champions du vert. Ça représente, en tonnage, ça représente à peu près combien de tonnes ? Là, vous me posez une colle, mais le 6 tomates c'est 19 000 tonnes de verre ? Oui, pour une année. Le tonnage pour le verre ? 870 tonnes pour 2010. Voilà, donc 870 tonnes sur 19 000 tonnes. En 2010. En 2010, d'accord, pour Bandol. On est les premiers. Les premiers ? Oui, oui. En augmentation. Et en augmentation. En augmentation, 2011 n'étant pas terminé, mais au mois d'août, il y a une progression. Oui, 43 kilos. Déjà. Vous, vous êtes au-dessus de la moyenne nationale. 10 kilos de plus par habitat. Non, non, le verre sur Bandol c'est champion. Voilà, c'est bien. On ne parle pas de ce qui contient le verre, on parle que du verre. Oui. Non, le verre en général. Non, non, mais à Bandol, il y a le vin de Bandol, mais il y a aussi les jus de fruits, les jus d'orange, le Coca-Cola. Mais c'est vrai que le Bandol est predominant. C'est le maire qu'on dépend de nos particularités. Ce n'est pas des eaux minérales en fait. Il peut y avoir des eaux minérales aussi, mais bon, à Bandol, on ne peut pas se fâcher M. Brozo, donc nous sommes pour les vins de Bandol. Le partenariat avec la ligue contre le cancer a été signé quand ? L'année dernière. Donc toute la collecte de verre en 2010 est allée à la ligue contre le cancer ? Non, non. Un euro à la top. Donc 2 000 euros à peu près ? Non, 20 000. 19 000 tonnes. Un euro, ça fait 19 000 euros. 19 000 tonnes. Ah oui, un euro, oui, pardon. Un euro, oui, oui. 19 000 tonnes au total, ça fait 19 000 euros. Voilà. D'accord. Donc déjà l'année dernière il y a eu pratiquement 20 000 euros. Non, ça sera la première année en fin d'année. D'accord. En fin d'année. Et puis après je crois que M. le maire on ne peut pas le dire, mais dans une ville touristique, il est inimaginable que les touristes et que les administrés n'aient pas le même geste qu'ils ont chez eux. Et donc il est important que le patrimoine de Bandol soit préservé par ses administrés, c'est logique, mais également par les touristes. Et si on veut que les touristes jouent le jeu, il faut que la ville soit dotée d'autant de points d'apport volontaires et de bacs en porte-à-porte. Si les touristes ne retrouvent pas ce geste-là, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc il faut rendre grâce à la ville de Bandol qui a su implanter en nombre suffisant le nombre de conteneurs qui vont bien pour permettre aux touristes qui ne connaissent pas Bandol d'aller et de continuer le geste de la collecte sélective qui doit devenir un geste habituel. Ce n'est pas encore le cas dans le Var, ce n'est pas encore le cas dans l'air poulonnaise, mais ça va le devenir. Les actions comme la collaboration avec Var Matin ont ce but-là, répéter, 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 il en restera toujours quelque chose. Est-ce que vous répétez dans Var Matin, vous passez une information au niveau du site HOMAD, de votre existence, de ce que vous faites ? Au niveau des communes, qui est responsable de cette information ? Parce que les touristes arrivent, passent, souvent ils ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'ils sont vraiment au courant ? On a un partenariat avec l'ensemble des agences de tourisme, la chambre de commerce, pour donner à leurs locataires le guide du tri qui va bien, leur signaler des points d'apport volontaires. Mais ça ne peut être que du partenariat. On ne peut malheureusement pas l'imposer. Les élus n'ont pas ce pouvoir de police d'aller jusque-là, d'imposer, parce que lorsque vous mettez votre maison en location, vous soyez obligés de sensibiliser les gens. Mais il y a beaucoup d'agences de location qui le font, et à partir de là, on leur met un guide en cinq langues, mais ça reste du partenariat. En partenariat avec l'Office du tourisme, lorsqu'il y a une location, on peut informer le locataire qu'il y a un tri. Sur Bandol, on a une double action, avec l'Office du tourisme de la ville et avec la capitainerie du port. Sur la capitainerie du port, nous disposons là aussi de tout ce qui va bien comme support de communication, pour deux façons, parce que la capitainerie du port, c'est facile. Celui qui vient, qui prend un anneau, il est obligé d'aller voir le capitaine du port. Dans la capitainerie, il y a le guide du tri, il y a le point d'implantation des colettes, et on a mis des colonnes pas très loin, la ville de Bandol a mis des colonnes pas très bien, pas très loin du port. On a aussi l'information sur Bandol Magazine, le calendrier, etc. C'est Patrick qui en occupe, et donc on a tout ce calendrier, hiver, été, les couleurs des bacs, etc. Non, non, il y a une coopération très forte entre le site Mat et la ville de Bandol, et autrement la ville de Bandol ne serait pas champion si elle n'appliquait pas bien comme il se devait les recommandations pour que les administrés, et les touristes, et à Bandol, Dieu sait qu'il y en a. On sait que vous recevez beaucoup de Marseillais qui, chez eux, ne sont pas très forts sur le tri, ils vont le devenir, ils vont le devenir, ils vont le devenir. Mais les Marseillais qui viennent à Bandol trient, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne trient pas chez eux. On gagne quelque chose si on est promis ? On pourra, M. Macario se chargera au comité syndical de le rappeler, mais effectivement on pourrait faire une dotation, pourquoi pas. Merci beaucoup. Une caisse de Bandol. Voilà.